Vas-y Francky, c'est bon Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon Alors, on se dit bonjour ou quoi Comment allez-vous ? La vie est belle Enfin, pas aussi belle que ça Aujourd'hui je cuisine seul Pas que ça m'inquiète, pas du tout Mais j'ai peur, très peur J'ai peur de me mordre le doigt Tellement que je cuisine bien Vous savez, plus petit, je ne pouvais pas cuisiner C'était très compliqué Étant le plus jeune dans ma famille Ma mère s'assurait que j'avais tout ce que je voulais Ma nourriture était toujours païte, mon lit était toujours fait A l'époque c'était génial Elle m'avait quand même rendu un mauvais service C'était plus tard, je crois que c'était à 20 ans Dans un pays étranger On se retrouve dans une maison Où il y a des jeunes comme soi Et si tu as envie de manger, il faut cuisiner C'était très compliqué C'est là que j'ai appris comment on fait le foufou Comment on fait le... tout ça C'était compliqué Mais bon, après ça, j'ai... Alors, comment ça se passe ? Bienvenue à tous Aux anciens, un réel plaisir de vous revoir aujourd'hui Merci, merci à vous Au nouveau, merci Je sais que vous allez faire partie de notre communauté Un réel plaisir de vous avoir avec nous J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous en tirerez des éléments très intéressants Quelqu'un de l'intelligent disait L'homme intelligent apprend de ses erreurs Le sage apprend des erreurs des hommes intelligents J'ai reçu plusieurs messages de plusieurs personnes différentes Y compris celui d'un aîné ivoirien Qui m'a parlé de sa vie personnelle Et j'espère qu'à la fin, chacun en tira une petite leçon de vie Le frère dit qu'après 10 ans de mariage Avec la femme qu'il voulait La femme de sa vie Il a connu un moment excellent Un moment de croissance, de partage, de communion En famille, vous savez comment ça se passe C'était la femme de sa vie La femme qui l'a aidée à accomplir beaucoup de choses A rectifier son tir, à s'améliorer A avoir aujourd'hui un boulot excellent Elle a joué un rôle très important Dans sa croissance personnelle Et il le reconnaît Mais avec le temps, il réalisait qu'il Regardait dans deux directions complètement différentes Lui étant le genre de personne qui est toujours bien habillée Une personne toujours élégante Toujours sur son 31 Sa femme était tout le contraire Elle ne perdait pas son temps dans ce genre d'histoire Elle ne s'inquiétait pas sur son look Ça n'avait jamais été une priorité pour elle Il était le genre de personne qui était toujours au courant Sur ce qui se passe dans la ville Les événements, les sorties C'est le genre de personne qui trouve que la vie est courte Il faut en profiter Il faut faire ce qu'il y a à faire Il ne faut pas se retenir Il faut acheter Il faut dépenser Et sa femme par contre est tout le contraire Finalement, il a décidé de quitter sa femme Ce n'est pas nécessairement qu'on ne s'aime plus Il peut arriver qu'on grandit différemment Quand vous vous mettez ensemble étant jeune Vous grandissez On peut grandir dans deux directions complètement différentes Sans nécessairement qu'il y ait un méchant et un gentil Il décida de partir D'après lui, il avait rencontré une femme beaucoup plus jeune Pétillante, saisissante Une femme très attirante Une femme... Le genre de femme qu'il cherchait Ils avaient le même genre d'intérêt Le même genre de souhaits Le même style d'humour Le même... Et il a décidé de quitter son épouse De 10 ans Pour aller se mettre avec cette nouvelle femme Une jeune femme Le genre de femme avec qui on peut sortir Parce que d'après lui, sa femme précédente N'était pas tout à fait le genre de femme Avec qui on pouvait aller dans les fêtes Aller en public S'afficher Elle ne correspondait pas à l'image que lui reflétait Et d'après lui, la nouvelle fille était celle qui Sans doute Reflétait son opposé Oui, il arrive de fois qu'on soit marié à quelqu'un Qu'on aime Mais c'est pas l'ultime L'assime Le paroxysme de l'amour De la passion Et des émotions Mais on est quand même Il arrive aussi qu'on soit avec quelqu'un Avec qui ça colle directement On a les mêmes folies Les mêmes désirs Les mêmes centres d'intérêt C'est différent Mais il faut garder la tête froide D'après lui, sa femme N'avait jamais été le genre de personne Avec qui il pouvait sortir Sur le plan habillement Sur le plan présentation Malgré les efforts qu'il aurait fournis Pour la rediriger vers une direction Beaucoup plus adaptée Elle n'était pas intéressée Par contre La nouvelle fille avec qui il s'est associé Récemment Et le genre de femme Qui a un bon sens de présentation personnelle Bref Monsieur Yahya A quitté sa femme depuis 10 ans Avec deux enfants Pour aller se mettre avec une femme Beaucoup plus jeune Une femme beaucoup plus attirante Beaucoup plus pétillante Élégante Et une femme qui l'excite D'après lui Aujourd'hui Les choses ne sont plus aussi roses Parce qu'il réalise Qu'elle est très négligente Qu'elle ne fournit aucun effort d'amélioration Elle est distraite Elle n'accepte aucune forme de remontrance Ou de conseil Elle connait tout Elle n'est pas très polie Pas envers lui Pas envers sa famille Elle ne sait pas comment garder l'argent Elle n'a pas de sens de correspondance Ou d'économie Et à chaque fois qu'il essaye Quelle qu'en soit la forme De parler ou de discuter Sur un sujet qui lui tient à coeur Elle explose de colère C'est dur Quand il commet une faute Il va s'excuser auprès d'elle Quand elle commet une faute Il doit s'excuser Pour retrouver la paix Maintenant il ne sait plus trop quoi faire Il se demande Est-ce que Ce serait-il trompé ? Face à la réalité Que doit-il faire ? Ce serait-il trompé ? Maintenant il a appris Il a appris Que sa femme a quelqu'un Quelqu'un d'autre Elle veut savoir Que doit-il faire ? Rentrer voir son épouse Son ex-épouse Devrait-il rentrer voir son ex-femme ? S'excuser ? Malgré tout ce qui s'est passé Espérons qu'elle lui accorde Une nouvelle chance Ou devrait-il rester avec La diablesse ? D'après lui Mon frère Yahya Je te reprendrai en privé Merci pour ton accord Je pense que ce message Apporterait un plus À beaucoup de personnes Qui vivent dans des situations Très similaires Premièrement je voudrais dire ceci Rien ne reste permanent dans la vie Tout change À 40 ans Vous ne serez plus Ce que vous étiez à 30 ans Ou 20 ans Ou 25 ans Absolument pas Tout change dans la vie Même les métals sont rouillés Même les fleurs fanent On n'épouse pas quelqu'un À cause de son visage Sa beauté Son apparence Son élégance Sa prestance Sa présence Non On épouse un rêve À travers une personne Un rêve C'est-à-dire le bonheur Que reflète Que déploie Qu'exhale une personne Et la définition du bonheur C'est beaucoup de choses Ce n'est pas seulement Avoir de l'argent Chacun a sa définition du bonheur D'un rêve Qu'est-ce que vous avez Comme rêve dans votre vie ? La personne que vous associez Dans votre vie Est celle qui vous accompagne Vers votre rêve Votre destinée Votre destination Quelles qu'en soient Ses capacités Son visage Ses pieds Sa tête Sa main Si c'est qu'elle représente Va en accord Avec ce que vous êtes Et ce que vous voulez devenir Ça c'est la personne Qu'on épouse Qui a créé le standard De la beauté ? Point d'interrogation Les gens peuvent changer On peut apprendre à quelqu'un Comment être élégant En public On peut dire à quelqu'un Regarde Mets ça Mets ça Avec patience Et amour On peut dire Regarde Aujourd'hui Il faut s'habiller comme ça Il faut se parfumer comme ça On peut apprendre ça Mais on ne peut pas apprendre A quelqu'un Comment être quelqu'un de bien Comment être respectueux Comment être sérieux Comment être Ce n'est pas possible Quand une femme Donner tellement de soie Dans votre vie Pour vous développer Pour vous construire Pour vous bâtir Pour vous aider à vous élever Pourquoi vous voulez la quitter Pour une femme Qui paraît plus pétillante Plus attirante Avec un beau visage Est-ce que vous allez Manger un beau visage ? Vous préférez laisser une femme Avec qui vous aviez la paix Dans votre vie Le bonheur Elle vous a donné des enfants Pour aller vous mettre Avec quelqu'un Qui paraît belle Intéressante Elle a Instagram Mais qui vous emmène Des problèmes mentaux Il faut réfléchir Il peut arriver Au moment où vous avez Des sérieuses difficultés Avec la femme Que vous avez épousée Ça c'est autre chose Il peut aussi arriver Que vous vous trompez Écoutez Vous n'aimerez pas Votre amoureux De la même façon Chaque jour C'est impossible Même les meilleurs amours Du monde Même nos Les gens qu'on respecte Nos pasteurs Nos imams Peu importe Ils n'aiment pas Leurs épouses De la même façon Il arrive un moment Où vous ne l'aimez pas Vous avez du mal à rouler Ça peut arriver Mais est-ce qu'il faut La changer ? Ces sentiments là Sont passagers Il faut savoir Ce que c'est amour Et impulsion Ce ne sont pas Des choses semblables Amour et impulsion Ce sont deux choses Très différentes On peut être sexuellement Attiré à une personne On pense que c'est de l'amour Mais avec le temps On réalise au fait Ce n'était pas de l'amour C'était un sentiment temporaire Mon conseil à mes jeunes frères Prenez le temps nécessaire Le temps de réfléchir Prenez le temps pour comprendre Si c'est une impulsion Ou c'est de l'amour Ce n'est pas la même chose Ça paraît comme si C'était de la même chose Mais avec le temps Écoutez Quand vous avez faim Vous pouvez tuer quelqu'un Quand on a faim n'est-ce pas Mais quand on vous donne à manger Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous vous dites Pourquoi j'ai osé ? Voilà Ces choses sont soumises Au même principe Prenez le temps qu'il faut Même si vous êtes marié Vous avez l'impression Qu'il faut quitter Prenez le temps qu'il faut Parez-vous temporairement Pour voir Comment ça se passe Si ça marche pour vous Ou voilà Excusez-moi Mais voyez-la temporairement Pour voir un peu Comment ça part Avant d'atteindre Un point de non-retour Vous pouvez quitter Un trou de 3 mètres Pour vous plonger Vous-même Dans un trou de 12 mètres C'est possible Tout ce qui brille N'est pas de l'or Tout ce qui pétit N'est pas du champagne Il y a des gens Qui sont attirés Par des gens Qui sont déjà mariés Ou déjà en couple Ils ne le savent même pas Ce n'est pas qu'ils font exprès Ils ne savent même pas Qu'ils sont en effet attirés Par ce qui appartient A quelqu'un d'autre Ils sont mûs Par le besoin De conquérir Donc leur objectif principal C'est S'affirmer Montrer que je suis capable De prendre cet homme De cette femme Je sais qu'il est déjà Avec quelqu'un Mais il est charmant Je le veux pour moi Donc je suis capable Je veux me démontrer A moi-même Que je peux l'avoir De la même façon Pour les femmes Les sacrifices Qu'ils sont prêts à faire Pendant que tu es encore Avec quelqu'un d'autre Ne sont pas les mêmes sacrifices Qui feront quand tu auras Quitté cette personne Pour te mettre avec elle Ce n'est plus la même chose Ce n'est plus les mêmes équations Les objectifs ont changé Le sentiment est différent D'abord je vous encourage De ne pas lever N'équitez pas votre femme Ou votre Votre homme Peu importe Restez avec lui Ou elle Même s'il a vieilli Même si son visage a changé Même s'il est ridé Même si vous traversez Les moments difficiles Financièrement Deuxièmement Prenez le temps De découvrir cette personne Prenez le temps qu'il faut S'il faut voir cette personne À côté Pendant un temps Pour découvrir la personne Excusez-moi C'est mieux que de partir Faites-le S'il faut peut-être Arrêter ici Temporairement Question de voir Ce qui se passe là-bas Faites-le Là vous réaliserez Si c'est vraiment Un oasis Ou un mirage Les gens ne sont pas toujours vrais Ne disent pas toujours la vérité Les gens vous montrent toujours Leur meilleure face Leur meilleur visage Ça ne veut pas nécessairement dire Que c'est ça C'est qu'ils sont Écoutez Dans la vie Vous trouverez toujours Quelqu'un de plus beau De plus élégant De plus pétillant Ou pour une femme De plus élégante De plus charmante Que celle qui est dans votre maison Mais ça ne veut pas dire Que leur cœur Est meilleur Que le cœur que vous avez chez vous On ne change pas Quelqu'un Qui a fait autant de bien Pour vous dans la vie Qui vous a construit Vous a bâti A apporter le ciment nécessaire Dans la pyramide d'avancement Dans votre vie Pour une personne Que vous ne connaissez même pas On peut quitter quelqu'un Ça peut arriver Mais il faut avoir des raisons Des raisons solides Des raisons qui justifient Votre départ Voilà pourquoi je vous ai dit Dans le passé On ne quitte pas une personne Pour une autre On quitte une personne Parce qu'on n'en veut plus On en a marre Si vous quittez quelqu'un Pour quelqu'un Il y a des fortes chances Que vous soyez déçus Le plus important c'est quoi ? Le visage Ou le cœur Sous-titrage Société Radio-Canada